Dans cette leçon, je vais vous montrer comment combiner les deux techniques de sous-échantillonnage de la classe minoritaire et de sous-échantillonnage de la classe majoritaire pour créer un ensemble de données d'entraînement parfaitement équilibrées. Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons toujours utiliser la fonction OVENSAMP. Donc, je nomme l'objet TrainROS pour dire données d'entraînement issues de la méthode de RandomOversampling et de RandomEndersampling. Ce qui change, c'est au niveau de la méthode, ici c'est bof, donc pour dire les deux méthodes, la combinaison des deux méthodes. Et je vais spécifier le nombre de lignes que je veux maintenant dans le nouveau jeu de données d'entraînement. Donc, pour déterminer ce nombre de lignes, je vais vous montrer comment faire. Regardez, au tout début, j'avais calculé le nombre de lignes présentes, le nombre d'observations de la classe majoritaire et de la classe minoritaire. J'ai un peu plus de 19 000 observations pour la classe majoritaire et 523 observations pour la classe minoritaire. Donc, il s'agit de créer un ensemble de données maintenant en combinant le sous-échantillonnage et le sous-échantillonnage pour venir à un ensemble de données équilibrées. Donc, avec ces deux informations, je peux me dire par exemple que je vais venir au milieu, d'accord? Je vais faire un sous-échantillonnement de la classe majoritaire et un sous-échantillonnement de la classe minoritaire et venir au milieu, d'accord? Donc, je vais avoir un nombre d'observations de la nouvelle data frame qui est un peu, qui est égal à la moyenne de ces deux-là. Donc, la moyenne ici, vous vous retrouvez pratiquement à 12 000. Donc, pour un peu au milieu. Donc, je vais ici spécifier n égale à 12 000. Donc, n, c'est le nombre d'observations que contiendra la data frame équilibrée obtenue à partir de cette méthode. Voilà. Et je mets le site. Résultat. Donc, ça sera, comme les autres fois, l'objet. Et on prend son attribut date data. Donc, j'affiche aussi la proportion de chaque classe. Donc, 50%, 50%. Voici, nous allons maintenant tout doucement, d'accord, vers la modélisation. Rappelons un peu ce que nous avons fait tout au long de cette formation, du début jusqu'à ce niveau. Nous avons d'abord commencé par comprendre la problématique business. Nous avons importé les librairies et les données avec lesquelles nous allons travailler. Nous avons procédé à une analyse exploratoire des données, des résumés statistiques, une analyse univariée, bivariée, multivariée. Et cette analyse nous a permis, en fait, d'avoir des informations sur le profil de chaque catégorie de clients. Et ceci est très important. Donc, nous avons eu une analyse exploratoire très fructueuse qui nous a aussi indiqué quel type de traitement il fallait faire pour nettoyer les données. Donc, nous avons géré les valeurs aberrantes, ce qu'on appelle outlayers. Nous avons géré les valeurs manquantes en faisant une imputation par la média. Et nous sommes venus maintenant à la phase de préparation des données pour la modélisation. À ce niveau, nous avons normalisé les variables numériques. Puis, nous avons divisé les données d'entraînement, les données en un ensemble d'entraînement et de tests. L'ensemble de tests qui va permettre d'évaluer le modèle, l'ensemble d'entraînement qui va permettre d'entraîner un algorithme de machine learning. Et vu que nous sommes face à un problème de déséquilibre de classe, nous avons utilisé certaines techniques de rééchantillonnage comme le sous-échantillonnement, le sous-échantillonnement, pour équilibrer les classes au niveau de notre variable cible. Donc, nous avons écrit le code pour implémenter cette technique et créer différents ensembles d'entraînement. Donc, au final, nous avons maintenant l'ensemble d'entraînement obtenu à partir des données originelles, des données nettoyées, préparées, originelles, et trois ensembles d'entraînement. Un ensemble d'entraînement obtenu à partir de la méthode de sous-échantillonnement de la classe majoritaire. Un ensemble d'entraînement obtenu à partir de la méthode de sur-échantillonnement de la classe minoritaire. Et un ensemble d'entraînement obtenu à partir de la combinaison des deux méthodes, c'est-à-dire le sous-échantillonnement et le sur-échantillonnement. Dans la phase de modélisation, nous allons créer un modèle à partir de chacun de ces sous-ensembles d'entraînement et nous allons comparer les résultats. La session suivante, c'est la session, je l'ai dit, qui quand même est intéressante. D'ailleurs, toutes les sessions sont intéressantes, mais c'est dans cette session que nous allons vraiment créer le modèle d'apprentissage automatique pour prédire la probabilité de défauts qu'un client soit en défaut de paiement.